La figure reine et emblématique du surf Le tube Le tube n'est pas à proprement parler une manœuvre au sens technique du terme Mais plutôt un moment Un moment particulier où le surfeur arrive à se faire totalement envelopper par la vague Plus encore que n'importe quelle manœuvre Le tube n'est possible que lorsque les vagues sont suffisamment consistantes et creuses Tu peux réaliser un top turn ou un cutback dans tout type de vague Le tube lui dépend avant tout des conditions qui doivent être appropriées Il est forcément plus rare et donc plus compliqué à maîtriser Dès le take-off, ton regard doit accrocher un point éloigné sur l'épaule de la vague Ton redressement devra être rapide et adapté à la pente qui s'ouvre devant toi Une grosse vague offre plus d'espace et te demandera un bottom appuyé et intense pour venir te placer dans le creux Une vague plus petite te demandera de couper le bottom D'enfoncer le rail dans la paroi et être tout de suite au creux de la vague L'objectif de ton entrée en vague est de placer ta planche sur une ligne de déferlement calée parfaitement sur la vague Trop bas, et c'est la lèvre qui mettra fin à tes espoirs de tube Trop haut, c'est la vitesse de déferlement et le creux qui feront remonter ta planche et toi avec Cette première phase est la plus compliquée car elle te demande une analyse de la vague en urgence Des prises de décision très rapides et des appuis intenses et adaptés L'objectif est clair, réussir à se caler parfaitement sur le tempo de la vague Vient ensuite la phase d'enveloppement Fais confiance à tes choix, à l'entrée en vague, reste bien calé sur la trajectoire choisie Le poids du corps idéalement réparti entre tes deux pieds et le regard qui vise la sortie Techniquement, ce n'est pas plus compliqué que de suivre la vague en travers en conservant son équilibre Mais le souci vient plutôt de l'émotion qui se joue à ce moment là C'est là qu'il te faut rester concentré sur la sortie pour espérer sortir tranquillement par la grande porte Petite astuce, même si tu penses que tu vas te faire enfermer par la vague, reste bien calé sur tes appuis Le regard vers la sortie, les tubes les plus intenses sont souvent ceux dont tu ne t'attends pas à sortir Avec l'expérience et selon la longueur des vagues, il est possible de prendre de la vitesse dans le tube Soit en déplaçant le poids du corps vers l'avant, soit en ondulant à l'intérieur comme pour une prise de vitesse classique On récapitule, engage-toi dans la pente, adapte ton bottom pour venir te caler parfaitement au creux de la vague Et conserve ta vitesse pour préparer la sortie Maintenant à toi de jouer, tiens compte de ceux qui sont à l'eau avec toi, profite de ces conseils et bon surf ! Sous-titres par Jérémy Diaz